Les migrations sont un fait sociétal historique, souvent à l'origine de débats publics et de débats politiques clivants. C'est la raison pour laquelle le CESE s'est saisi de ce sujet au travers du pacte asile-immigration qui est élaboré à l'Étage européen. La base de notre réflexion se porte sur l'objectivité de la migration en Europe. Un des faits qui nous a le plus marqués est le décalage entre la perception et la réalité des chiffres. Par exemple, lorsqu'on questionne les Européens sur la part totale des immigrés au sein de la population européenne, ils répondent qu'ils seraient plus de 16%. En réalité, ils sont 7%. Trop souvent, le débat se concentre sur l'immigration illégale. Or, dans nos travaux, nous avons vu que le nombre d'entrées en 2022 pour l'immigration légale était de 2,08 millions de personnes et pour l'immigration illégale, seulement de 330 000 personnes. Il faudrait mettre en place des voies de migration légales et sûres, s'appuyant à la fois sur des dispositifs existants qui mériteraient d'être amplifiés, mais aussi sur des dispositifs nouveaux. Il faudrait également un socle européen qui permette d'accompagner les personnes migrantes, qui complète le socle européen des droits sociaux actuellement existants. Ce socle européen dédié en quelque sorte à la population migrante viendrait favoriser, faciliter leur intégration sur les volets de l'éducation, de l'accès à la santé, à la protection sociale ou au travail. Sanctuariser un espace humanitaire pour l'action des ONG aux frontières européennes et créer un mécanisme européen de recherche et de sauvetage en mer.